Le prince Harry et Meghan Markle auraient tenu une réunion secrète avec le prince Charles, lors du jubilé de platine de la reine, au cours de laquelle ils espéraient la paix au sein de la famille. Mais ont été déçus car il n'y avait pas de vibrations délicates envers lui, un commentateur royal a revendiqué. Christopher Anderson, un journaliste américano-britannique, a déclaré à Royal I.U.S. que le prince Harry et Meghan Markle avaient tenu une réunion superficielle avec le prince Charles lors des célébrations du jubilé dans L'Espoir d'un. Rapprochement avec la famille. Il a affirmé après la réunion qu'il était clair que le rideau était tombé sur la possibilité d'une harmonie entre le père et le fils, avant d'ajouter que la défunte ex-femme de Charles, Diana, serait navrée par l'état des relations entre eux et le prince William. Point. L'animatrice de Royal I.U.S. Christine Ross a demandé « Nous avons vu des informations selon lesquelles Meghan et Harry auraient été vus en train de quitter la maison de Charles. Y a-t-il une vérité là-dedans ? Sait-on de quoi ils ont parlé ? Cela nous a-t-il peut-être poussé à guérir l'une de ces failles ? » Point. M. Anderson a déclaré « Eh bien, je comprends que c'était une réunion superficielle et qu'il n'y a pas eu de véritable percée. Et j'ai l'impression que le prince Harry est définitivement allé là-bas dans l'espoir d'une sorte de rapprochement, mais il n'y a pas eu d'ondes délicates revenant dans sa direction. Donc, je pense que le rideau est tombé. Et l'une des choses que je trouve si triste à ce sujet est que Diana, si elle était en vie aujourd'hui, en aurait le cœur brisé. Elle aurait compris pourquoi Harry aurait voulu faire sa propre vie et voulu aller en Californie. Mais elle a toujours vu Harry comme, vous savez, comme l'élié de Williams. Elle disait toujours, « Mes garçons sont ma revanche. » Et ce qu'elle voulait dire par là, 16 Ken tant qu'équipe, ils continueraient et feraient avancer la monarchie dans une ère plus moderne. Mais maintenant, il semble que ce sera William et Kate, et leurs enfants. 1 2 3 1 4 3 Sous-titrage ST' 501 ... ...